Nous allons vous parler des pollutions industrielles en Europe. Quand et pourquoi les pollutions industrielles apparaissent-elles en Europe ? Les premières grandes pollutions sont directement liées à l'industrialisation du continent et à l'utilisation à grande échelle de combustibles polluants. C'est le cas du charbon de terre, la houille, à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, où il alimente désormais les fourneaux industriels pour fabriquer du verre, des tuiles, de la chaux. L'utilisation de la machine à vapeur pour produire de l'énergie à partir de la houille, selon le procédé de James Watt, est un facteur clé de l'industrialisation des villes européennes après 1800 et en conséquence de leur pollution. Au même moment, se développent deux secteurs essentiels de la production industrielle en Europe, la métallurgie et le textile, qui ont recours à de nombreux produits chimiques provoquant de nouvelles pollutions. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la croissance démographique, l'industrialisation galopante, la hausse de la consommation aussi, provoquent des pollutions de plus en plus massives. En raison de l'extension des réseaux de voies ferrées, les villes européennes ne sont plus les seules touchées. Les périphéries ou les bassins miniers, comme la Roure en Allemagne, sont de plus en plus polluées. Dès le début du XXe siècle, on utilise moins la houille au profit de l'électricité, ce qui entraîne une diminution de la pollution des villes. Mais d'autres pollutions voient le jour, celles provoquées notamment par la pétrochimie et la fabrication de nouveaux produits de synthèse, comme le plastique. Les industries, gourmandes en houille, provoquent des fumées denses, chargées de soufre, d'hydrocarbures, de métaux lourds, qui saturent progressivement l'atmosphère des villes européennes. Les sols urbains sont également pollués par les rejets d'ammoniaque ou de bitume, causés par l'industrie et l'utilisation du gaz d'éclairage dans les villes. Les rivières et les champs sont aussi particulièrement exposées. Les premières en raison principalement de l'utilisation des produits chimiques ou de colorants artificiels dans l'industrie textile, les seconds par l'acide sulfurique dégagé dans la fabrication de la soude artificielle, nécessaire aux verreries et savonneries par exemple. Les champs autour de Paris, de Liverpool, sont dévastés et le niveau de pollution atteint par le Rhin à la fin du siècle est dramatique. Il ne faut pas négliger par ailleurs les conséquences sur la santé humaine des ouvriers qui travaillent dans ces industries, ainsi que des habitants des alentours. Très tôt dans le siècle, des procès visent à dénoncer les nuisances provoquées par les industries sur l'environnement et la population. Parallèlement, la première loi sur les usines polluantes est adoptée en France en 1810, puis progressivement dans le reste du continent. Mais plutôt que de détruire ou d'interdire les industries polluantes, les administrations fixent des limites ou des seuils de tolérance. Car durant tout le XIXe siècle, une grande partie de la population et des décideurs accordent une grande confiance au progrès technique et à la diminution des pollutions industrielles qui devraient en découler. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada